Depuis 4 ans, Valérie, socio-esthéticienne, promène son chariot de crème et de maquillage d'étage en étage à l'Institut de cancérologie. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec André, qui a fêté ses 87 printemps et qui est hospitalisée ici. La manucure s'est faite, aujourd'hui c'est un massage du visage. Tout fait plaisir, tout est bon, les mains, le visage et tout. Bien sûr que c'est formidable, parce que pendant qu'elle fait ça, je ne pense pas à la chimion. Je me sens moins seule, protégée. Les soins peuvent être prodigués en chambre, en cabine ou en salle de traitement. Valérie, elle, travaille également en dehors de ce contexte médical, un moyen de prendre du recul, un temps nécessaire pour elle, qui fait intégralement partie du dispositif. C'est compliqué parce que des liens se créent, des patients qu'on voit pendant un certain moment, c'est vrai qu'on ne peut que s'attacher. Et puis bon, on est humain. Après, c'est à nous à essayer de ne pas trop le prendre à cœur, justement, pour ne pas se rendre malade, si on le puis dire. Nous-mêmes, parce qu'on sait très bien qu'il y a certaines situations qui sont parfois irréversibles aussi. Donc, c'est à nous à essayer de prendre un petit peu du recul, justement, sur notre métier, essayer d'apporter énormément de bien-être. Et après, quand on sort d'ici, essayer de se dire, bon, j'ai fini ma journée, il faut que j'essaie de passer à autre chose. Les médecins, quand même, nous sollicitent. Alors, en plus grande partie, ce sont les infirmières. Mais les médecins aussi nous sollicitent. D'ailleurs, souvent, quand ils sont en consultation, nous, on est dans la chambre et qu'ils veulent rentrer pour les consulter. Donc, ils disent, oh non, non, faites, je repasserai. Donc, on voit qu'il y a quand même une cohésion entre les esthéticiennes et le personnel soignant. Parce que c'est vrai qu'on fait quand même, on fait partie des soins. L'association a été créée en 2000. Elle vit essentiellement de subventions d'un grand laboratoire toulousain, de dons de particuliers. Et grâce à ces expositions, dont les exposants reversent une partie de leur vente, prochaine étape pour la petite équipe, le déménagement à Longopole. Place maintenant à la page sport de cette édition avec deux temps forts ce week-end. En rugby, le tournoi des 6 nations débute par la plus grosse affaire.